Bonjour à toutes et à tous, Patrick Favre-Tissot, historien de la musique. Je fais beaucoup de plaisir à vous retrouver et à vous présenter ce programme de la saison 2021-2022. Deux cycles, je vais vous présenter maintenant le premier cycle, mais qui sont dans une certaine continuité. En effet, la célébration de la mort de Napoléon Ier en cette année 2021 nous permet d'envisager une exploration qui est assez inédite en général, car les rapports entre Napoléon et les arts sont très peu évoqués, un peu plus pour les arts plastiques, moins pour la musique. Or, il se trouve qu'un phénomène s'est dessiné à partir du premier empire, c'est l'arrivée massive des compositeurs italiens à Paris, en France. Il est vrai que Lully, par exemple, qui était Florentin d'origine, a très vite dû effranciser son nom de Lully en Lully et franciser son style. Et les Italiens n'ont jamais vraiment eu la cote, comme on dirait, en France. Il faut donc attendre le premier empire pour que les choses changent. Et là, avec les vues européennes de Napoléon, il y a une modification de la donne et on voit justement massivement arriver dans notre capitale et dans d'autres villes également des compositeurs de la péninsule. Leurs cas sont dissemblables et tous fascinants et intéressants. Avec Cherubini, compositeur qui arrive à Paris déjà dans l'Ancien Régime et qui va se heurter d'ailleurs d'une manière assez violente avec Napoléon, comme vous le verrez, nous avons vraiment le personnage qui va faire le passage du classicisme au romantisme. Cherubini sera en plus directeur du Conservatoire de Paris. Il va être considéré par Beethoven lui-même comme le plus grand compositeur dramatique de l'époque. Et en plus de ça, il nous amusera énormément par son caractère épouvantable. Spontini est adulé avant tout par Joséphine de Beauharnais lorsqu'il débarque à Paris. Et Spontini est sans doute le compositeur le plus emplématique des goûts esthétiques de Napoléon en matière de musique. Même si Napoléon avait une tendance à préférer, pour la douceur de ses œuvres, Paiziello, c'est Spontini qui l'emporte en tant qu'amplificateur idéologique des vues politiques de l'Empire dans des opéras démesurés où il utilise massivement les gros effectifs. Avec Niccolo Paganini, qui ne rencontra Napoléon qu'une fois, quand il n'était encore que Bonaparte, à Gênes. Paganini était alors tout jeune. Et c'est un violoniste star qui, d'une certaine manière, annonce des personnages comme Michael Jackson au XXe siècle et qui va être adulé par toute l'Europe, avec en plus les sœurs de Napoléon qui vont tomber dans ses bras, qui vont être extatiques, Elisa et Pauline, imaginés, qui vont devenir ses maîtresses un temps. Et puis d'autre part, cette carrière internationale à travers toute l'Europe qui va le conduire donc des pays germaniques ensuite vers la Grande-Bretagne, vers la France et tant d'autres lieux. Il y a une énigme considérable à propos de ce virtuose ordre énorme dont les œuvres sont quasi injouables pour la majorité des violonistes d'aujourd'hui. Et en même temps, nous essaierons justement de percer la clé de cette énigme dans cette époque absolument fascinante.